Les experts craignent que Meghan Markle ne finisse par perdre toute la crédibilité qu'elle a aux États-Unis à la suite de la torsion massive de l'associé TED-Presse. La commentatrice, chroniqueuse et journaliste royale australienne Angela Mollard a fait cette affirmation en s'adressant au présentateur de Radio Christophe Oufa sur Jérémy Vine le 5. Là, elle a pesé sur la possibilité qu'il y ait beaucoup de linge sale que Meghan pourrait choisir de partager dans sa nouvelle interview. Elle a déclaré au panel « Écoutez, je pense qu'il y a un énorme rebondissement. Je veux dire, certains commentateurs disent que c'est vraiment la fin de la crédibilité de Meghan. » Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous savons que Melon Sunday a contesté la décision de justice selon laquelle ils ont violé sa vie privée. Il y a de nouveaux SMS entre elle et son ancienne secrétaire aux communications qui montrent deux choses. Un, qu'elle a contribué au livre « Trouver la liberté » et deuxièmement qu'elle a demandé à son secrétaire aux communications de l'aider à écrire la lettre qu'elle a écrite à son père qui est à la base de cette affaire.